L'attitude 91 L'attitude 91 Alors cet événement, ça sera un village avec, je pense, des exposants, c'est ça ? Tout à fait, alors il y aura à peu près 24 stands sur ce village qui seront tenus par des associations locales par des services de la ville, de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud puisque c'est né, en fait, le village, là, ce sera la quatrième édition donc il est né en partenariat, en fait, avec la communauté d'agglomération Seine-Essonne et donc là, ça sera la première édition avec la nouvelle agglomération Donc ça sera le samedi 28 mai ? Samedi 28 mai 14h-18h Tout à fait C'est ça ? Voilà À quel endroit ? Alors sur les Allées Aristides-Briand, en face de la MJC C'est où il y a la... Généralement, il y a chaque année la grande fête à Corbeil La Foire La Foire, c'est ça ? La Foire de Corbeil Exactement, c'est l'empassement de la Foire de Corbeil, c'est les Allées Aristides-Briand D'accord Voilà, donc on va parler de développement durable on va parler d'économie sociale et solidaire donc le but, voilà, c'est de valoriser les initiatives du territoire parce qu'il se passe des choses et puis en même temps, de sensibiliser les Corbeils et Saunois et pas que à la question, à ces questions-là Est-ce qu'il y aura des temps forts pendant cet après-midi ? Ou alors c'est... Alors, tout va se passer vraiment en simultané il se passera quelque chose dans chaque stand après, il y aura donc une proposition de l'ex-agglo Saneson qui tiendra ce qu'on appelle une jazz à soupe inspirée du concept allemand des discosoupes Ah oui ? Voilà, on l'a rebaptisé jazz à soupe On utilise des produits, pas périmés, mais en tout cas qui ont été mis de côté parce qu'ils avaient une petite tâche ou quoi C'est ça ? Des fruits et légumes de troisième catégorie Et les gens font eux-mêmes leur... Orgale Ouais, c'est ça Et c'est sympa, ça plaît ça, ça plaît bien Oui, oui, et puis maintenant il y a une loi qui est passée il y a peu de temps pour que les supermarchés puissent, quoi, donnent en fait à des associations caritatives, donc maintenant il y a une obligation Mais avant, ça partait à la poubelle Ah ouais, heureusement Donc, eh bien on invitera sur ce temps de la jazz à soupe les personnes à venir avec leur économe, épluchés Et pas très de vivre rêve à venir, non ? C'est pas prévu ça Non, il faudrait qu'ils viennent un jour Il serait bien au guestar Parce qu'on lui a... Alors on lui avait envoyé une petite information en tout cas pour lui dire qu'on allait reprendre son concept de Nanoub Oui Mais non, peut-être qu'un jour, mais c'est pas prévu Ou alors il nous prépare une surprise Alors je vais poser la même question que j'ai posée tout à l'heure à Carole Béréby Est-ce que vous avez un fil rouge pour cet après-midi ? Le fil rouge, c'est l'humain Voilà, c'est l'humain Donc, c'est replacé l'humain au centre des échanges Voilà, et donc là, sur ce village, là, cette année on va mettre en circulation une monnaie solidaire qu'on va appeler le Nanoub Une de plus, hein, pour dire Une de plus, ça se fait... Voilà Nous, c'est une sensibilisation On veut déjà un peu faire connaître ce concept de monnaie solidaire Pourquoi pas, après, essayer de former un collectif de personnes intéressées Mais là, pour le moment, ça sera ludique Ça va circuler On va gagner des Nanoub On va dépenser des Nanoub Et on va nanouber, quoi Ouais, c'est pas mal Et il y aura un peu de restauration pendant l'après-midi ? Ouais Justement, avec des produits, peut-être, bio ou... Je sais pas Alors, il y aura déjà la jazz à soupe Donc, il y aura de la soupe, des smoothies Voilà, tout au long de l'après-midi Après, il y aura ce qu'on appelle le café Palabre qui sera tenu par, en fait, des adhérents de la MJC qui participent aux ateliers sociolinguistiques Voilà, ils apprennent le français Et donc, ils vont nous faire découvrir des spécialités culinaires de leur pays Donc, c'est aussi l'occasion, en tout cas, de partager leur culture La cuisine est toujours aussi un vecteur d'échange Et puis, eux, ils ont travaillé, voilà, aussi le français à travers ça Donc, et si nos auditeurs veulent avoir plus d'informations, ils peuvent consulter un site ou un Facebook ? Ah oui, oui, il y a le site de la MJC www.mjccorbeil.com Le Facebook de la MJC Et il y a une page spécialement dédiée au village Nanoub D'accord Et Nondine, vous avez quelque chose à ajouter ? Moi, j'ajouterai parce que c'est la dimension, peut-être, du village Nanoub par les instigateurs Rattachés à une philosophie Mais il y a après le village Nanoub, concrètement, dans la manifestation avec l'ensemble de ces associations, citoyens et autres personnes intéressées par la démarche Et ce qui est intéressant, c'est de s'apercevoir qu'au bout de la quatrième édition En fait, on s'aperçoit que ça ratisse très large le développement durable La question du vivre ensemble Et il y a tellement d'éléments à mettre dans tout ça qu'on s'aperçoit que les gens se mobilisent qu'on a à la fois autour de la nourriture des questionnements sur comment on peut optimiser dans un foyer la question du budget qui parfois est limité avec la question de se nourrir à peu près correctement On aborde quand même des choses relativement intéressantes sur l'organisation d'une vie que ça aille de la nourriture à la récupération C'est le cas de l'association préfère On récupère des choses On fait en sorte que les jeunes qui s'installent aient un minimum Et on s'aperçoit qu'en faisant les encombrants en restaurant, en transformant la matière on a des choses viables, potables qui permettent de répondre à des besoins Voilà, tout simplement Et c'est ces réflexes-là qu'il faut remettre au goût du jour Et c'est ce qu'il y a en toile de fond, je pense au niveau du village Nanoub C'est tout ce système D qui est intéressant parce que ça crée du réseau ça permet d'avoir des réponses et de faire un vrai partage de savoir-faire et de connaissances D'accord Alors après le BNB, on va dire le BNN pour Nanoub Poneur national Nanoub C'est bien ça ? Bon, écoutez, est-ce que vous voulez nous... Rappelez-nous un petit peu l'événement la date, le lieu, les horaires les contacts internet et tout ça Donc le village Nanoub aura lieu le samedi 28 mai de 14h à 18h donc il y aura à peu près 24 stands sur lesquels vous pourrez vous promener Plusieurs domaines seront abordés Il y aura des acteurs qui présenteront des initiatives autour du partage du lien, du vivre ensemble des acteurs qui sont plus dans le domaine de l'économie circulaire Il y aura aussi une grande partie qui se consacre aussi à l'environnement à la prévention des déchets Le domaine de la solidarité internationale sera représenté aussi Et puis, pour se faire du bien tout a un secteur bien-être et santé avec des massages Avec... Un massage à y aller C'est à quelle heure ? C'est à quelle heure ? Toute l'après-midi, voilà Fabriquer ses cosmétiques de l'hypnothérapie Donc on peut consulter le site de l'AMJC de Corbeille ? Tout le programme est sur le site de l'AMJC C'est un événement gratuit Oui Voilà À condition de gagner des nanoubes Ah oui, oui Comme ça c'est ludique Les gens... Voilà Mais bon... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...